Toi et moi, toi et moi, dans nous c'est moi On sera, on sera, comme le déroi Toi et moi Toi et moi Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier Les masques tombent de la saison Alors oui, vous vous êtes dit peut-être que c'est pas la voix habituelle C'est pas cette voix douce, caline et suave Qu'à notre chère Sarah Leroy qu'on salue Et bien non, ce n'est pas Sarah Leroy au micro C'est bien moi Lionel J'ai le plaisir pour cet épisode exceptionnel des masques tombent De recevoir deux invités hors du commun Deux invités qu'on adore ici à la radio Et puis quelqu'un qui est passé pendant des années Et qui passe encore à travers de sa voix reconnaissable parmi mille Ici sur notre antenne J'en perds mon latin, je suis troublé Et bien c'est Cyril Alexis Comment vas-tu mon cher Cyril ? Salut Lionel Parce que je te connais Ah bah oui, on se connaît bien Et puis on va tous se tutoyer de toute façon Je suis ravi que tu m'aies accepté cette invitation Voilà, parce que je vous ai amené avec moi Un artiste aussi qui s'appelle Valentin Evol Valentin Evol, tu vas te présenter Alors qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je viens de Metz, donc ça va c'est pas très loin Et puis j'ai connu Cyril en 2014 Ici aussi à RCN mais dans les autres locaux Donc c'est un peu plus beau ceux-là Alors bienvenue dans nos nouveaux locaux à RCN Et pour les auditeurs, on a commencé cette émission En écoutant ce morceau de toi, Cyril en solo Qui s'appelle Toi et moi Un morceau aux couleurs pop, électronique On sent les influences british On sent les influences bien sûr de la chanson française De la pop, il y a même pour moi, pour ma part Un trait de Mylène Farmer De ce qui se faisait dans les années 80 Mais avec une touche électronique Est-ce que je me trompe ? Mais non, c'est tout à fait ça En plus je remercie Anthony Martinez Qui est le compositeur et l'arrangeur du titre Qui est le même du duo qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure Et oui effectivement, alors ça me fait plaisir Pourquoi ? Parce qu'on me met toujours dans une case Lui il fait de la variété De la vieillerie Et puis il ne fait pas autre chose Donc ça me gonfle un peu à force Parce que j'adore chanter de la chanson intemporelle à émotion Mais j'aime aussi la dance Un peu comme Patrick Juvet Qui chantait de la variété Qui faisait du disco Bon alors il y en a qui adhèrent pas C'est pas grave Chacun a le droit de donner son avis Mais je suis ravi de ce que tu viens de dire Parce que ça me rebooste En parlant de Patrick Juvet C'est vrai que parfois on te compare à lui Parce que vous avez cette voix fluette Vous allez chercher comme ça dans les notes aiguës Allez chercher, pincer les émotions Où sont les femmes ? Exactement Et puis Je ne force pas trop Non mais il y a quelque chose aussi dans votre musique de très sensuel Qui reste sensuel mais pudique Est-ce que ça aussi c'est une volonté de ta part Cyril D'aller chercher dans les tréfonds de l'intime limite sexuelle Des éotites ? Absolument J'aime beaucoup l'émotion et encore plus aujourd'hui Et puis Patrick Juvet en plus c'est quelqu'un que j'ai connu J'ai fait les premières parties avec lui Et puis je devais avoir une chanson, une musique à lui Ça se fera pas parce qu'il est parti il y a un an Ça a fait un an le 1er avril Et je fais aussi des reprises J'ai repris 2-3 chansons à lui Oui j'aime Parce que j'ai une voix douce c'est vrai Alors il y en a qui disent Bah oui mais une voix douce on ne peut pas chanter du rythmé On te dit même des fois une voix androgyne C'est ce qui revient souvent de la part des personnes qui t'écoutent Mais ça je l'ai cultivé Mais Mylène Farmer est le meilleur exemple Comme voix douce il n'y a pas mieux Et elle fait quand même Elle fait des balades Et elle fait également des chansons pop très rythmées Et de la dance Et l'électro-dance etc Enfin bon bref Donc c'est pas parce que j'ai une voix douce Que je ne peux chanter qu'ensemble Non sûr Ensemble Ensemble Un autre type de voix c'est C'est en fiduie Parce qu'aujourd'hui on va présenter votre tout nouveau morceau On va y venir tout au long d'émission On va essayer de le connaître un peu plus Exactement Et Cyril T'es un habitué Oui Mais Valentin Place à Valentin Bah moi quand on ne me demande pas de me présenter Plus ma timidité Alors Ecoute quand on veut être chanteur Il faut se mettre en avant C'est vrai que t'as un autre type de voix Et vos deux voix se marient très bien Est-ce que t'as toujours eu cette voix Ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps Comment t'as commencé la musique tout simplement ? Alors j'ai commencé en fait par hasard Parce que j'avais envie J'avais envie de tester Et puis au début on va pas dire que c'était incroyable Mais au fur et à mesure du temps J'ai l'impression Et je pense que j'ai progressé Parce que la preuve pour le duo justement J'ai que des bons avis Je confirme Le couplet très bien J'ai que des bons avis Et puis c'est un single qu'on avait prévu de faire Depuis qu'on s'est vu en 2014 en fait Si tu viens sur le single Bon je sais pas si c'est celui-là qu'on va passer après Mais parce que en fait c'est une chanson Que moi j'ai enregistrée il y a quelques années Qui figure sur mon album Red Knight Et lui comme je lui ai donné Il aime bien la dance Je lui avais donné mon disque Et il adore cette chanson Alors il m'avait dit J'aimerais bien la faire en duo Je trouve qu'en duo Elle aurait une ampleur bien plus Elle aurait plus d'impact Voilà J'ai dit ah bah oui Pourquoi pas Mais enfin bon Faut quand même que t'ailles en studio Tout ça Parce que je veux pas faire du raccommodé Tu vois Il m'avait envoyé une démo Avec son iPhone J'ai dit oui c'est très gentil Tu vas peut-être aller en studio quand même Un peu de professionnalisme mon coco Je t'aime bien Mais voilà Donc certains auditeurs savent Qu'il m'est arrivé des gros problèmes de santé Par rapport à la Covid D'ailleurs j'ai oublié de te demander Comment ça va ? Ça va mieux C'est la première question Ça va mieux J'aurais dû te poser Je suis moins essoufflé Ça va mieux Mais j'ai encore plein de séquelles En tous les cas Donc lui il a cru que j'allais mourir aussi Donc il s'est dit Merde Je vais pas pouvoir faire mon job Non mais c'est même pas ça C'est qu'en fait j'ai découvert sur Facebook Qu'il sortait du coma J'avais pas été au courant Donc c'est vrai que ça m'a fait un choc sur le coup Et puis Et donc il m'a recontacté Et il m'a demandé Il m'a dit Allez on le fait On le fait J'ai dit alors Je l'avais déjà Il y a longtemps qu'il avait déjà la bande Sa partie et tout ça Donc c'est le fait que t'es été dans le coma Qu'il a boosté en fait Bah ça l'a peut-être un peu motivé Je sais même pas en fait J'ai dit c'est peut-être le bon moment C'est peut-être je sais pas Et puis voilà ça c'est fait Mais je m'attendais pas effectivement A ce que nos voix se marient aussi bien C'est vrai qu'après le rendu est Vous aviez travaillé ensemble Déjà en studio tous les deux ? Jamais Jamais Mais vous vous connaissiez Oui Et pourquoi c'est pas fait avant ? Il a été invité sur RCN Pour des émissions Avec Daniel Conrad à l'époque Et puis bon moi j'étais Et j'étais chroniqueur dans cette émission là Donc c'est là que je l'ai découvert Mais je le connaissais aussi Parce que je sais qu'il avait déjà fait un peu des titres Et on a eu un même compositeur Anna Benichka Qui lui a fait des titres Et qui lui en a fait à moi aussi Donc forcément j'écoutais un peu ce qu'il faisait Je lui ai donné mon avis etc Puis c'est quelqu'un que j'adore J'adore Valentin il le sait Donc quand moi j'ai un coup de coeur Je la fonde Donc j'ai tout découvert Et puis c'est vrai que L'avantage de faire ce duo avec lui C'est que lui il a une popularité différente Un public différent du mien Et ça permet aussi pour moi D'être un peu visualisé autre part Ah bah très bien Justement Cyril Que dans mon public habituel Là tu fais une parfaite transition Sur la question que je voulais poser à Valentin A savoir Vous êtes quand même de deux générations différentes Mais amoureux de la même musique Cette musique pop Cette musique populaire Cette musique en même temps dance Et fortement inspirée des années 80 C'est rare de nos jours De voir un jeune S'intéresser à ce style de musique là Comment t'es allé vers cette musique pop 80 C'est un fan de Madonna Voilà c'est surtout ça Lady Gaga Je suis un grand fan Lady Gaga un peu moins Mais c'est vrai que Madonna C'est toute J'irais peut-être pas jusqu'à dire Toute ma vie Mais je suis fan depuis mon adolescence Donc tout ce qui est ce genre de son Etc J'ai toujours apprécié Après aujourd'hui Bah ça revient quand même pas mal Les années 80 Il y a beaucoup d'artistes qui samplent Des anciennes chansons Pour en faire des nouvelles Donc On avait Joule samplé Émilie Images Par exemple Tout le monde prend des extrêmes Donc non j'ai toujours apprécié Et puis voilà C'est vrai qu'Annabelle Elle a un talent en plus Pour faire ce genre de choses Donc Bah elle est très fan de Mylène Donc moi elle m'a fait un titre Qui sonne très Mylène Farmer Donc j'ai pas d'ailleurs Dont celui-là Ah non celui-là c'est pas elle C'était Anthony Pardon Sur son mail Moi je m'y perds Elle m'a fait d'autres titres Qui sonnent très Mylène Farmer Justement Dont le dernier que j'avais sorti Déshumanisé Qu'on avait passé ici Bien sûr Déshumanisé Qu'on n'écoutera pas aujourd'hui Mais qui passe régulièrement Sur les zones Qui est en playlist De RCN Et donc ce duo-là Il s'est fait d'abord virtuellement C'est aussi une autre façon de travailler Cyril Toi t'as connu L'époque où On passait du temps En studio On passait des jours et des jours On allait s'enfermer Connaître les musiciens Manger avec eux Oui tout à fait Aujourd'hui C'est digitalisé Les connexions artistiques Bah maintenant on peut travailler à distance Très facilement Chacun fait sa partie T'envoie le truc Justement Est-ce qu'on perd pas quelque chose là ? Toi qui as vécu à fond les deux Ah bah moi j'ai enregistré dans des studios avec les musiciens Moi je me souviens de mon premier album Parce que je fête mes 40 ans Tu as travaillé avec Art Sullivan notamment ? Oui alors là c'était encore une manière différente de travailler Parce qu'avec lui C'est-à-dire que la chanson n'était pas terminée Il me faisait venir J'enregistrais Et après ils habillaient ma voix En fait Avec des arrangements Comme de la haute couture Bon j'ai quand même rencontré l'arrangeur Qui est le clavier et l'arrangeur du groupe Vaya Condios Donc il a travaillé avec nous J'ai eu les violons Alors attends parce qu'avec le Covid j'ai des problèmes de mémoire J'ai du mal à retrouver Blackwell Voilà Qui a fait pour Tom Jones François Hardy Enfin plein de pointures Et donc il m'a fait toute une session de 24 violons Sur un des titres d'ailleurs Rien que ça Parce que Art Sullivan travaillait avec les plus grands Ah on vous a un coup de chair par contre A produire J'imagine Mais dans mes premiers enregistrements Je me souviens que j'étais en studio Même quand je ne chantais pas Il y avait le clavier, le bassiste, le guitariste, la choriste machin Et puis alors moi il fallait que j'enregistre Alors je vais quand même démarrer avec les 8 pistes Je ne suis pas encore un dinosaure Je ne suis pas enregistré en 2 pistes Comme tout le monde ensemble Il y en a un qui se plante et tout le monde recommande Mais c'était presque ça Par contre mes premiers enregistrements J'avais peur C'était mes débuts Je me souviens qu'on ne m'a pas laissé trop de chances de recommencer Justement comment ça se passe en studio Quand on arrive on est un jeune artiste Que tu étais un très jeune artiste C'est ce qu'on nous dit de faire Avec des grandes et des pontes du milieu Comment on arrive dans un studio et on s'impose tout en coup ? Au début je ne me suis pas trop imposé J'étais sous couvert de Didier Noël Qui est un compositeur, un artiste de la région Il est dame levière Et c'est lui qui orchestrait tout ça Sauf que les séances de studio Ce n'était pas évident au début Donc on m'a dit Tu vas chanter celle-là Je la chante Et puis c'est comme si c'était Heureusement que je ne chantais pas trop fou au début Donc il y en a qui sont pas mal Mais il y en a d'autres C'est un peu Faut que le recul Parce qu'on ne m'a pas laissé la chance de recommencer Alors après évidemment J'ai travaillé avec ma piste Et puis après je commençais à dire Hé là ça ne me plaît pas Mais je refais Qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile Quand on arrive en studio Valentin Évol Bah raconte ta dernière expérience Comment ça s'est passé Moi je trouve que le plus difficile C'est d'entendre sa voix en fait Je trouve que c'est affreux d'entendre sa voix Quand on est chanteur Il faut quand même s'y habituer C'est même turban C'est impressionnant Mais au début ça fait bizarre Et moi à chaque fois que j'y vais Je sais que c'est le truc qui me marque le plus Et en général dès le début Je dis stop On recommence Parce que c'est pas du tout En général c'est pas la tonalité Sur laquelle j'avais prévu de chanter Sur laquelle je chante En entendant ma voix Sauf que du coup Bah J'arrive pas C'est tout clair en plus Tu t'es mis sur la tonalité De la chanson existante Oui C'est pas forcément ta tonalité Habituelle Bah alors à contrario Qu'est-ce qu'il y a de plus facile De plus simple Quand on arrive en studio Je dirais de se mettre dedans Une fois que c'est lancé C'est lancé quoi Après on s'arrête plus Mais c'est vrai que quand on arrive Dès les premières notes Entendre sa voix C'est vachement perturbant Après par contre Une fois que c'est lancé Très bien Là ça s'enchaîne Du début à la fin quoi En parlant de simplicité On va enchaîner sur votre titre Qui s'appelle Simplement t'aimer Tout de suite sur RCN90.7 J'ai beau me mentir Faire semblant Me trahir Je n'ai plus la force De sourire Et j'ai beau me dire Meilleur sera l'avenir J'ai tellement peur Heure de souffrir Jamais j'ai pris le temps D'aimer passionnément Peut-être suis-je différent Je ne veux plus jamais Être un méprisé De toi j'aimerais être aimé Je ne sais plus avancer Je ne peux plus le cacher J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai pas su le montrer Laisse-moi te le prouver J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai plus le temps de rêver Je ne peux plus être un étranger J'aimerais simplement t'aimer Mais j'ai trop peur d'insister Mes larmes ont tellement couillées J'aimerais simplement t'aimer Même si la peine coule encore dans tes veines Je me jette dans l'arène Je serai celui que tu as tant désiré Et du que tu as tant rêvé J'inventerai un monde où tout sera oublié Où tu voudras plus t'échapper Si tu restes avec moi Je serai ta proie Je serai le meilleur de toi Je ne sais plus avancer Je ne peux plus le cacher J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai pas su le montrer Laisse-moi te le prouver J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai plus tant de rêver Ne plus être un étranger J'aimerais simplement t'aimer Mais j'ai trop peur d'insister Mes larmes ont tellement couillées J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai plus tant de rêver Je ne sais plus d'avancer, je ne peux plus le cacher J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai pas su le montrer, laisse-moi te le couver J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai plus le temps de rêver, ne plus être un étranger J'aimerais simplement t'aimer Mais j'ai trop peur d'insister, mes larmes ont tellement coulé J'aimerais simplement t'aimer Je ne sais plus d'avancer, je ne peux plus le cacher J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai pas su le montrer, laisse-moi te le couver J'aimerais simplement t'aimer Je n'ai plus le temps de rêver, ne plus être un étranger J'aimerais simplement t'aimer Et on vient d'écouter Simplement t'aimer Ce duo, ce featuring entre Valentin Évol et Cyril Alexi Très beau morceau, morceau qui nous redonne la pêche Qui nous donne envie d'aimer en étant dynamique L'envie de vivre L'envie de vivre D'y poser ta voix En fait, il m'a beau faire son album à l'époque Quand on s'est rencontré à RCN justement Et je l'ai écouté Et puis c'est vrai que sur la chanson-là, j'ai tout de suite eu un coup de cœur Et je me suis dit que je trouvais Le texte allait avec un duo en fait Simplement t'aimer, je trouvais que c'était la suite logique Puis vu que j'aime beaucoup l'univers de Cyril Surtout quand il fait de la dance pour ma part Ça j'avais compris La petite critique Je me suis dit pourquoi pas le faire Et j'en ai parlé Et il a tout de suite été intéressé Le problème c'est que les années sont passées Que ça ne s'est jamais fait Non mais j'ai quand même été écouté comment tu chantais Je n'ai pas dit oui comme ça bêtement J'ai vu que tu chantais juste Et que c'était bien, que tu avais une belle voix Donc j'ai dit ok Alors toi Valentin, dans ce morceau on parle d'amour Dans tes chansons aussi tu parles souvent d'amour En quoi ce thème a une importance Capitale pour toi ? Actuellement plus aucune Et là c'est l'artiste qui incarne C'est qu'il est au quotidien On raconte des histoires Aussi beaucoup Je vais poser cette question là à Cyril Ne t'inquiète pas Je ne te laisserai pas t'échapper comme ça Sans te poser cette question Mais là, non pour le coup C'est surtout parce que la chanson était prévue Depuis un certain nombre d'années Maintenant je viens de vivre une rupture Assez compliquée Donc on va dire que si j'avais fait une chanson Ce ne serait pas sur le thème de l'amour Le message est lancé Pour nos auditeurs Disons que le timing n'était pas très bon Mais... Ah oui, il fallait plutôt chanter une chanson de rupture À ce moment là quoi C'est ça mais je suis un peu trop coléreux Quand je me mets... On est tous passés par là Non mais justement, justement En tant qu'interprète Est-ce que ce n'est pas difficile de chanter De célébrer l'amour Lorsque soi-même, au civil On vit une rupture Ou quelque chose qui va tout à l'encontre Bah j'ai envie de prendre ça un peu comme un remède Je trouve que c'est... Voilà, je l'ai vécu un peu comme ça Donc en plus Pour la petite anecdote C'est lui Qui a pris en photo la pochette du single Bon bah voilà Comme ça la boucle J'avais compris Donc voilà Je l'ai un peu vécu comme un remède Mais après c'est vrai que Si j'aurais dû vraiment Faire une chanson Faites de moi-même Etc Ça n'aurait pas été sur le thème de l'amour actuellement Cyril, même question pour toi Alors toi t'es un amoureux de l'amour Exactement Mais je suis un ange Tu sais bien Je sais que t'es un ange Moi j'aime la vie Alors ce qu'il faut savoir C'est vrai que j'ai changé Depuis que... Bon j'étais 21 jours dans le coma Et il s'est passé plein de choses Dans ma tête Il s'est passé plein de choses là-haut Et en fait moi simplement t'aimer J'ai découvert l'amour universel Qui est pas forcément une personne en face Je veux simplement aimer Aimer les gens Aimer l'être humain Aimer... Voilà parce que là-haut on découvre Quand on monte là-haut On découvre l'amour universel Ce que c'est Et on ressent tout l'amour qui arrive du bas Moi je peux vous dire que j'en ai eu de partout Je savais pas que j'étais aimé Ça porte à confusion Quand tu dis j'en ai eu de partout Fais gaffe Je savais pas que j'étais aimé à ce point Mais c'est très important Parce que l'amour universel Est peut-être encore plus important Que l'amour physique avec une personne Et derrière c'est spirituel Absolument Alors donc moi c'est un peu mélangé Parce que moi je suis quand même un incarné Très ésotérique Vu que je suis incarné Je ne dis pas non à l'amour Et donc chacun y trouve en fait Dans le texte Et il est très ambigu d'ailleurs Tu vois bien qu'il y a pas de il Y a pas de elle Donc chacun peut le prendre pour lui Ça peut être une rupture d'un garçon D'une fille Ça peut être Justement c'est une volonté ça De dépersonnaliser l'amour De ne pas le conjuguer au masculin Ou au féminin Mais l'amour est universel J'en suis plus que convaincu Puisque je reviens de l'autre côté Et de l'autre côté C'est comme ça que ça se passe C'est l'amour universel C'est plus garçon-fille Machin Gay Pas gay C'est un amour Inconditionnel Universel Qu'on transmet Par des vibrations Par plein de choses Et c'est plus fort Que quand on est incarné Par contre Cela dit Quand on est incarné Et qu'on est là Parce que j'ai quand même voulu revenir Il faut le savoir Bah à ma foi On veut vivre quand même Les choses comme elles sont Donc simplement t'aimer Bah voilà Valentin Tu sais que Simplement t'aimer Lionel Thomas Voilà moi je suis ouvert A plein de choses Ouvert Très philosophique Très philosophique bien sûr Alors Et tout à l'heure Je demandais à Valentin La difficulté d'être Un interprète Alors Un interprète n'est pas dénué De sentiments De sensations Parfois on vit des choses difficiles Et on doit aller parfois sur scène Chanter Que l'amour c'est formidable Alors que soi-même On vient de vivre Une rupture Ou un événement douloureux Quelle est la force D'où on tire Pardon La force De prendre ce courage Et se dire Ok Je vais aller chanter quelque chose Que je ne vis absolument pas Il faut Il faut Tu veux Après bon Moi ce que je veux dire simplement On raconte une histoire C'est comme un film On est dans une histoire Tu es un bon acteur Ou un bon interprète Et puis tu racontes l'histoire Il y a tout l'acting Et ce n'est pas forcément L'histoire de ta vie Moi quand je chante Des chansons d'amour Même en intemporel Et tout ça Je vis l'instant présent Alors que je suis célibataire Actuellement Donc il faut savoir Le jouer aussi C'est ça Être chanteur C'est être interprète Comme un acteur Ça va être acteur Avant de terminer Cette émission Valentin On va parler De ton titre Qu'on va diffuser Breaking Door Comment est né ce morceau ? Alors ce morceau Est né totalement Par hasard Justement avec Annabelle Nishka Avec qui on a travaillé Tous les deux Elle m'a composé ce titre Et j'ai tout de suite accroché Donc il faut savoir Que je n'ai pas fait les paroles Je n'ai rien fait du tout Mais c'est vrai que le titre Je l'ai trouvé incroyable Rien que l'instrumental Et c'est vrai que c'est un titre Qui plaît beaucoup A tous ceux qui me suivent Donc pour moi C'était celui-là Qui devait être diffusé En deuxième titre Il n'y avait pas de doute Mais c'est vrai Que j'aime beaucoup ce titre Et qu'il y a beaucoup De gens qui l'aiment beaucoup Alors avant de l'écouter Juste je tiens à rappeler Que votre audio Simplement T'aimer Est disponible partout Dès à présent N'hésitez pas Allez vous le procurer Allez l'écouter Sur les plateformes Partout 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 Juste une aparté C'est toi qui a fait le texte ? Non Non Il n'a pas fait le texte Je ne sais plus Si c'était Ghislain Ou si c'était Annabelle Ah bah c'est bon Maggie Maitre le dit On en discutera Hors antenne Merci beaucoup Merci Véla Lexie Merci Arsène Merci Lionel Merci Thomas Merci Thomas à la technique Et puis j'étais mieux accueilli Que la dernière fois Ah bah tu reviens Quand tu veux Et merci à vous Chères auditrices Chers auditeurs Et on se quitte Avec Breaking Dawn Dans sa voix lactée Je suis mort Mais Amour, 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 Tumeur J'ai percé ton cœur Une messe sans vapeur Une messe sans vapeur Une messe sans vapeur La mine d'or nous endort Dancefloor, breaking door Ne dis plus maman à tort Dancefloor, breaking door Je danse ma vie sur des accords en meurt Diamant plein de colère Il renferme le chimère Fondroit comme un éclair à brûler ma chair La volupté d'une âme fragile dans le sable D'un désert de beauté Amour volé Dancefloor, breaking door La mort décapite l'aurore Dancefloor, breaking door La mine d'or nous endort Dancefloor, breaking door Ne dis plus maman à tort Dancefloor, breaking door Je danse ma vie sur des accords en meurt Dancefloor, breaking door Dancefloor, breaking door 10 personnes qui mettent La mort décapite de la mort décapite Oh 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 Dance floor, breaking door La mort décapite l'horreur Dance floor, breaking door La mine d'or nous entarde Dance floor, breaking door Ne dis plus maman à tort Dance floor, breaking door Je danse ma vie sur des accords en or Dance floor, breaking door La mort décapite l'horreur Dance floor, breaking door La mine d'or nous endort Dance floor, breaking door Ne dis plus maman à tort Dance floor, breaking door Je danse ma vie sur des accords en or Dance floor, breaking door La mort décapite l'horreur Dance floor, breaking door La mine d'or nous endort Dance floor, breaking door Ne dis plus maman à tort Dance floor, breaking door Je danse ma vie sur des accords en or Date floor, breaking door semua